Bonjour et bienvenue sur Aminastv, nous allons parler sous ESP Home de MQTT pour essayer de s'affranchir de Home Assistante. Bah oui, parce qu'on n'est pas tous sur Home Assistante, ceux qui sont sur HomePonab ou Domotix ou JDOM, et bah vous pouvez très bien utiliser ESP Home et communiquer avec votre ESP32 avec MQTT. Ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à liker, commenter, partager, et de venir sur mon Discord pour discuter, il n'y a aucun problème. Et je vous invite aussi à soutenir la chaîne en allant sur ma boutique, lien dans la description. Ainsi, je vais pouvoir rebondir sur une critique que j'ai faite sur la vidéo précédente concernant l'API natif de ESP Home. Alors si vous me soulevez bien, c'est qu'on a Home Assistante qui se connecte sur l'ESP32, donc on en avait une attente qui n'était pas forcément top au niveau du display. Et bah avec MQTT, c'est l'inverse. Donc du coup, là, on a bien l'ESP32 qui se connecte directement en MQTT. Donc du coup, là, plus d'attente et c'est parfait. Alors si vous voulez faire du display, je pense que c'est la meilleure solution. Et sur ce, on va passer à la suite, mais avant tout, générique. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut communiquer du coup avec MQTT. Et si vous êtes les rares personnes qui m'ont vu en live il y a quelques semaines, je me suis complètement loupé parce que je n'avais pas lu la documentation. Je pensais que ça se faisait figure in the nose. Et en fait, ce n'est pas forcément si simple que ça, mais en fait, si, c'est simple. Ah ouais, c'est paradoxal parce que je pensais que ça fonctionnait d'une certaine manière, parce que c'était simple pour moi. Mais en fait, c'était encore plus simple que ça si j'avais lu en fait la documentation. Et c'est pour ça que je vous demande bien de faire attention à cette vidéo parce qu'on va voir toutes les choses importantes de ce petit MQTT client. Tout d'abord, le petit warning très très important, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'API natif de Home Assistant avec une petite MQTT. Ça, c'est une chose à savoir. Alors vous allez me dire, mais si on fait MQTT, ça ne sert à rien d'utiliser une MQTT. Si, on peut. On peut très bien utiliser Home Assistant et MQTT sans utiliser API parce qu'ils sont tout à fait compatibles. Il y a un mode Discovery qu'on pourra activer ici, là, sur Home Assistant, ce que je vous montre. C'est tout à fait possible et vous n'avez pratiquement rien à faire du côté de Home Assistant. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'API. Attention, attention. Il y en a qui font, qui misent tout sur le MQTT. C'est aussi très bien. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas dépendant. Si un jour, vous changez, vous n'aurez presque pas grand-chose à faire. Même si, malheureusement, c'est un peu conventionné, les topiques au niveau de Home Assistant et MQTT. Mais ça va, ça le fait. Alors, revenons sur SP Home. Nous avons ici, au niveau de l'ESP, mettre les informations du serveur MQTT. Voilà, on active cette fois-ci le MQTT et pas l'API. On mettra le serveur IP de la machine, du serveur MQTT, l'utilisateur, le mot de passe. Et vous avez d'autres informations. Vous pouvez, voilà, mettre le port, identifier le client ID, le discovery si vous n'avez pas, par exemple, une assistante. Mettre un préfixe automatique au niveau du discovery. Pareil, des topiques préfixes. Voilà, le topic, etc. Donc vous avez pas mal de choses. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on verra tout à l'heure rapidement, avec Home Assistant, comment on peut le faire. Même si c'est pas véritablement le sujet de la vidéo. Mais c'est quand même bien de le signaler. Et ensuite, on va pouvoir voir quelque chose de super pratique avec l'ESP Home. C'est que, dès que vous allez activer le MQTT, chaque composant de ESP Home, on va pouvoir y renseigner ces informations. Ça veut dire que, nativement, en fait, chaque sensor va balancer les infos en MQTT sans rien qu'on fasse. Et ça, c'est super cool. La seule chose peut-être à faire attention avec Home Assistant, c'est de bien renseigner le name. Parce qu'il est important d'avoir un nom d'entité. Et ça, c'est le nom d'entité que va prendre Home Assistant. Mais si vous n'utilisez pas, par exemple, Home Assistant, vous allez renseigner, vous allez pouvoir mettre un state topic pour chaque sensor. Et c'est fait. Hop, hop, c'est fini. Moi, je m'étais embêté en live comme pas possible. Mais voilà, il suffit de mettre un state. Vous avez aussi les commandes, c'est possible. Vous avez, voilà, l'evalability si vous avez besoin. Le mode discovery, si vous avez ou pas pour chaque composant, si vous avez envie de l'activer ou pas. Voilà, c'est super pratique, je trouve. Ce qu'ils ont fait en termes de MQTT. Ensuite, concernant les triggers, vous avez deux types. Le on-message et le on-jit-on-message. Donc voilà, le on-message, si vous recevez seulement du texte. Parce que le on-message, on va malheureusement devoir utiliser des landas. Ça veut dire que si vous voulez récupérer les informations que vous récupérez du topic, il va falloir faire un landa et le paramètre s'appellera x. Je sais, c'est pas très parlant comme ça. Donc, il faudra bien faire attention à ça si vous faites du on-message. Comment ça se passe ? Au niveau du MQTT, cette fois-ci, ça veut dire au même niveau que ce que vous avez déclaré tout là-haut. On va mettre les triggers qu'on aura besoin. Donc là, on va avoir le on-message. On va dire le topic qu'on a besoin, le QoS. Et ensuite, le on-message, c'est le topic où on va écouter, où on souhaite réceptionner les infos. Donc ça, c'est le MQTT pur. Et ensuite, dire qu'est-ce qu'on fait ? En principe, on va faire des actions, des conditions, etc. Et si on a besoin de l'information qu'on réceptionne dans le on-message, on utilisera la variable x en mode landa. On verra, il y a un petit exemple rapidement en bas. Vous avez la même possibilité avec le on-jinson message. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, automatiquement, il va parser l'information récupérée en jinson. Et cette fois-ci, c'est pareil, on va en fait avoir la variable x avec le landa. Et là, on va avoir un espèce de tableau, tout simplement, où il suffira de mettre la clé de la propriété qu'on souhaite récupérer. Donc voilà, c'est assez pratique. C'est ce qu'on a un peu en jinson. Voilà, c'est simple. Et voici, on a un exemple avec des landas. Ça veut dire, voilà, je fais un on-message, un on-jinson message. J'écoute sur ce topic. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, par exemple, il va éteindre la lumière sur ce bazar-là. Et il va paramétrer, en fait, je veux dire, il va allumer cette lumière-là. Et il va le paramétrer en fonction des informations qu'il va récupérer. Donc là, on est en mode jinson. D'accord ? Et donc, du coup, par exemple, là, le x, c'est un tableau. Si c'était on-message, ça aurait été seulement x qu'il aurait fallu récupérer. Alors après, voilà, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut se débrouiller un petit peu en C++. Et je ne peux pas trop vous aider plus que ça. Parce que si vous ne connaissez pas le C++, il va falloir vous documenter un petit peu. Mais voilà, ça reste relativement simple si vous voulez faire des choses simples. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des actions qu'il est possible de faire. Comme un peu on-message, vous avez une action qui s'appelle Publish, qui va nous permettre de publier sur un topic une information très simple. Donc voilà, par exemple, le payload. Voilà, je mets un bout de texte. Voilà. Donc voilà, Publish, très simple. Vous pouvez le faire aussi avec un lambda si vous voulez. Et vous avez la même chose avec un Jitson. Et là, c'est pareil. Vous allez avoir la même chose. Cette fois-ci, voilà, comme ils ne font pas la même chose, ça aurait été bien d'avoir une certaine cohérence. Les données que vous voulez renvoyer au niveau du Jitson, au niveau du lambda, ce n'est pas x, c'est root. Voilà. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut faire attention. Et ensuite, vous avez une petite condition qui existe. Ça veut dire que mqtt.connected, pour savoir si vous êtes bien connecté au MQTT. Voilà, ça me dit un peu barbante, je sais. Mais voilà, je vous ai dit à peu près les choses les plus importantes de ce client MQTT. On va voir un petit bout de code que je vais vous montrer. Alors là, on le fait avec Home Assistant. Donc je vous répète, voici mon MQTT Broker. Donc j'ai mon petit broker, mon IP, MQTT, MQTT. Voilà, c'est très simple. J'ai un BME 280. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, c'est des petits trucs. Voilà, c'est un petit BME qui me permet d'avoir la température, l'humidité et la pression. Donc je déclare bien le name. Ça, c'est pour mon Home Assistant. Parce que comme ça, j'aurai un entité ESP 30 température, ESP pressure et ESP humidité. Et il va mettre à jour toutes les 10 secondes. Voilà. Et je n'ai rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Voilà. Alors, je ne vais pas faire l'install parce qu'il est déjà fait. Mais voilà, je vous le montre comme ça au cas où. Voilà, c'est parti pour l'install. On revient dans quelques instants. Mais avant, en attendant, on va aller regarder le configuration YKML, cette fois-ci, de mon Home Assistant. Attention, maintenant on est dans Home Assistant. Alors, je vais sur mon VS Code serveur de mon Raspberry où j'héberge ce Home Assistant. Il me suffit juste de rajouter ces informations-là. Donc, c'est-à-dire le MQTT, mon broker, c'est toujours le même, avec le port le 1883. C'est comme ça que je l'ai défini. Username, password, MQTT. Donc, on retrouve exactement la même chose que sur le SP Home. Et le mode Discovery en trou. Voilà. Il suffit d'enregistrer. Pensez bien, du coup, à redémarrer le serveur. Et une fois que ça, c'est fini. Voilà, il est fini. En principe, vous allez dans les intégrations. Et vous allez avoir ce petit truc qui va apparaître. Configuration.YKML avec un petit MQTT. Je vais cliquer sur mon appareil. Je le vois bien. Mon USP-MQTT. Alors, ce nom-là, c'est ce qu'on retrouve ici. Peut-être que je ne voulais pas montrer, mais ici. OK. Et on va... Je vais cliquer dessus. Et on retrouve, du coup, mon USP Humidity, l'USP Pressure et l'USP Temperature. Voilà. Il fait 28 degrés dans le bureau parce que, voilà, je suis confiné. C'est tout allumé et tout. Donc, ça chauffe. Et l'humidité de 52%. Voilà comment faire avec Home Assistante, un MQTT assez simple. Alors là, on a vu la situation la plus simple. Parce que, comme on peut le voir, l'USP Humidity s'est calqué sur Home Assistante pour enseigner des topics par défaut. Mais, avec d'autres solutions de domotique, ça ne sera pas le cas. Ça sera autrement. Ça sera différent. Et il va falloir qu'on arrive à différencier ces topics, à les renseigner différemment. Par exemple, avec Gladys, ils m'imposent, ils imposent un topic bien spécifique pour les states. Alors voilà, ici, il va falloir utiliser, du coup, l'option state underscore topic pour renseigner le topic que m'aura imposé Gladys. Alors, si je regarde un petit peu Gladys, ici, c'est mon MQTT en termes de sensor. Voilà. Donc, c'est l'USP-MQTT. Et comme on peut le voir ici, voilà, le topic est imposé. Voilà, il a une certaine nomenclature qui est ce qui est. Et je vais devoir récupérer cette nomenclature, ce topic, et le renseigner dans mon firmware. Alors voilà, je l'ai déjà fait. Voici mes trois states topic que je vais, du coup, publier sur mon ESP32. Allez, c'est parti. Alors, comme on peut le voir, c'est parti. Il a fini, donc on peut voir que, quand même, par défaut, il a mis, il a des discoveries, la préfixe, l'assistance et tout. Donc, ça, il faudra peut-être le désactiver en mettant Discovery à false. Mais il publie bien, ici, sur Gladys. Voilà, Gladys Master, ce que j'ai renseigné. On peut le voir ici. C'est vrai que je ne voulais pas montrer tout à l'heure. Mais là, je vous montre, par exemple, tout ce qui se passe sur mon ESP32. Alors là, à la base, c'était ESP-MQTT. Mais là, je vais mettre, par exemple, le topic à partir de Gladys. Et voilà, toutes les 10 secondes, vous voyez, voilà, ça y est, j'ai les informations qui remontent bien, cette fois-ci, sur Gladys et pas sur l'ESP-MQTT comme on avait sur mon assistante. Alors, on va aller voir maintenant Gladys. J'ai fait un petit dashboard. Et voilà, les infos sont ici. Donc là, j'ai bien 28 degrés, 965,3. Si on regarde bien, voilà, c'est bien les infos ici qui sont renseignées. Alors, pour conclure avec MQTT, on va voir comment on peut publier des informations, du coup, sur un topic. Alors là, je vais le faire de façon un peu sale, excusez-moi. On va le faire sur les on-values de ces deux composants. Donc, j'ai envie de l'estate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, toutes les 10 secondes, le on-value va être déclenché sur l'humidité et la présure. Alors, le premier cas ici, c'est qu'on va faire tout simplement un MQTT Publish. Donc, ça veut dire que je vais en renvoyer une information sur ce topic en termes de données pures et dures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a besoin d'une information de format texte. Donc, là, il faudra le convertir. C'est ce que je ne trouvais pas pendant le live. Ça s'appelle toString. Vous mettez, du coup, l'ID presure qui est l'ID ici. Pas le name. C'est différent. Le name, on a besoin pour une assistante. Là, c'est vraiment l'ID. Et on fait point state. Donc, là, voilà. C'est du lambda. Ça reste assez simple. Et le deuxième cas que je peux vous montrer, c'est le Publish Jitson. Donc, comment renvoyer des données en Jitson ? C'est pareil. C'est du lambda. Il suffit, en fait, de mettre le root et de faire un petit égal qui va bien. Alors là, on n'a pas besoin de mettre de toString. Voilà. C'est une erreur de ma part. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, à côté, tout ça, je publie sur OpenHub. C'était pour vous montrer. Voilà. OpenHub. On va, voilà, se souscrire. Et on va, voilà, déployer ça. Je reviens dans quelques instants. Alors, voilà. C'est fini. C'est fini. Comme on peut le voir. Donc, malheureusement, il prend quand même de base les state topics. Je n'ai pas réussi à trouver le moyen de l'enlever. Donc, s'il y en a qui a l'info, n'hésitez pas. Je le mettrai en commentaire. Et ici, là, comme on peut le voir, à côté, nous avons bien ici le format Jitson qui se fait. Regardez. Température. Tac, tac, température. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est bien ce que j'ai mis dans mon edit. Regardez. Hop. Donc, j'avais mis température, médité, présure. Donc, ça, ça marche. Nickel. Et pour le présure tout simple, j'avais mis présure state. Et là, on voit bien. OpenHub ESP, MQT, présure state. Et l'information directement. Voilà un peu comment utiliser les actions de Publish. Et pour finir cette vidéo, l'autre solution pour communiquer avec une solution de domotique, c'est de passer par du HTTP. Donc, voilà. Vous avez ici le composant HTTP request. Ici, vous avez la petite propriété HTTP request qui permet d'avoir des valeurs par défaut. Donc, par exemple, si vous dites un timeout, si vous voulez spécifier le user agent. Voilà. Donc, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et vous allez avoir, du coup, des actions assez simples. Parce qu'on va pouvoir faire des méthodes get ou des méthodes post. Voilà. Ça reste du HTTP. Donc, voilà. Vous mettez l'URL. Vous pouvez spécifier le header. Faire le verify SSL si vous avez besoin. Vous allez pouvoir récupérer, du coup, le onResponse pour savoir si la requête s'est bien passée ou pas, etc. Vous avez exactement la même chose en mode post avec, cette fois-ci, je suppose, le Jitson pour envoyer des données en mode Jitson. Voilà. Ce sont des informations qui sont pas mal. Et vous avez aussi l'action send qui permet de spécifier la méthode. N'importe laquelle. Cette fois-ci, en get, post, put, delete ou patch. Donc, voilà. Là, ici, vous avez vraiment les moyens de faire du HTTP Request comme on ferait du MQTT Publish ou Publish Jitson. Donc, là, au lieu de faire ça, on fera du HTTP Request. Voilà. Donc, ça va pas être trop, je pense, utilisé parce que c'est peut-être un peu plus lourd. Mais il faut savoir que vous pouvez le faire si vous avez un besoin ponctuel ou si votre serveur domotique ne sait faire que ça. Voilà. Ben voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur mon Discord. Ça fait plaisir. On peut en discuter ou parler de choses et d'autres. N'oubliez pas d'aller sur ma boutique de lien d'affiliés si vous voulez supporter cette scène. Et sur ce, je vous dis bonne journée.